Bonjour à tous, nous allons commencer à écrire une nouvelle histoire avec plume qui s'intitule « Rencontre avec Renoir ». Mais qui est Renoir ? Auguste Renoir est un peintre du XIXe siècle qui a participé dans les années 1870 au mouvement impressionniste. Les peintres impressionnistes inventent un nouveau style qui consiste à se servir de petites touches de peinture pour créer une impression de réalité. Mais à partir de 1881, Renoir se détache de l'impressionniste pour un style plus réaliste. Partons à la découverte d'Auguste Renoir en observant différents tableaux. Es-tu prêt ? Sur la feuille de plume qu'on t'a distribué ou ton cahier de recherche, tu écriras les réponses à mes trois questions. Voici une première série de tableaux. Tu mettra sur pause pour répondre aux trois questions. Première question. Qu'est-ce que le peintre nous raconte ? Ou si tu préfères, que vois-tu ? Deuxième question. Comment les personnes sont-elles peintes ? Imagine la scène avec le peintre. Troisième et dernière question. Quelles sont les couleurs qui ressortent le plus ? Voici la deuxième série de tableaux. Comme pour la première série, tu mettra sur pause pour répondre aux trois questions que je te rappelle. Première question. Qu'est-ce que le peintre nous raconte ? C'est-à-dire, que vois-tu ? Deuxième question. Comment les personnes sont-elles peintes ? Tu imagines la scène avec le peintre. Et troisième et dernière question. Quelles sont les couleurs qui ressortent le plus ? Parmi les tableaux, tu as dû remarquer des portraits, notamment des portraits d'enfants. On imagine l'enfant posé pour le peintre. Il est figé, sage, attendant, sans bouger. Et toi, pourrais-tu poser ainsi ? Il y a aussi des vases avec des fleurs. C'est ce qu'on appelle des natures mortes. Et puis, il y a surtout les scènes de la vie quotidienne, comme la leçon de piano, un déjeuner entre amis, une partie de pêche, ou encore un jour de pluie avec la sortie des parapluies. On imagine là le peintre prendre un instantané comme une photo d'un moment de vie. Toutes les couleurs sont sur la palette de Renoir. Mais au cours de sa carrière, il passera des couleurs acides du bleu, vert et jaune de la période impressionniste. Regarde pour cela les deux tableaux appelés canotier à argenteuil et la scène à argenteuil. Il va passer donc de ses couleurs acides à des couleurs nacrées, comme le blanc et le rose. Et sur la fin de sa vie, il s'amusera beaucoup avec le rouge. Je ne résiste pas à te montrer mon tableau préféré, le déjeuner des canotiers qui a été réalisé en 1881. Et toi, quel est ton préféré ? Voici l'ensemble des tableaux rangés chronologiquement. Mets sur pause et choisis ton préféré. Voici quatre autoportraits de l'artiste à des périodes diverses de sa vie. Sachant qu'il est né en 1841, calcule son âge aux différentes époques. Un autoportrait est une représentation imagée d'une personne par elle-même. Bref, c'est l'ancêtre du selfie. Nous arrivons à la fin de cette capsule. Mais avant, à ton tour de réaliser ton autoportrait et de me l'envoyer. Maintenant que tu connais un peu mieux Auguste Renoir, retrouve la nouvelle histoire de Plume et tu apporteras ta contribution à l'écriture des chapitres 1 et 2 sur papier ou sur l'application.